Robert Ouassège, un entraîneur exigeant sur le terrain, un père tranquille dans la vie. Son épouse Aline, maman de trois fils, tous fous de foot, elle aime aussi, heureusement. L'aîné des fils Thierry, 25 ans, ancien jeune footballeur, comédien, professionnel à Bruxelles. Le cadet William, 15 ans, il fait partie de l'équipe des scolaires du club de recours. Enfin Frédéric, 22 ans, avant de se tourner vers le football professionnel, il a tâté du journalisme sportif. Pour Robert Ouassège, l'entraîneur, le footballeur Frédéric Ouassège ne jouit d'aucun privilège. C'est un joueur comme les autres, même lorsqu'il marque un but comme dimanche dernier au Ressinger. Si le vrai sentiment devait jouer, je crois que ce serait plutôt à son désavantage, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper facilement à l'avantage de votre propre fils. D'ailleurs, si ça arrivait, je pense que certains se chargeraient de me le rappeler rapidement. Oui, mais peut-être, à force de vouloir être trop objectif, n'êtes-vous pas subjectif dans l'autre sens, c'est-à-dire trop sévère pour lui ? Peut-être, c'est la crainte que j'ai, parce que parfois je pense que dans le doute, je donnerais plutôt la préférence à un autre joueur. Et finalement, dans mon souci d'être le plus juste possible, c'est peut-être au détriment de mon propre fils, effectivement. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être le fils du père ? Les avantages, je ne les vois pas, même en cherchant bien. Et les inconvénients, c'est évidemment les quelques spécimens. Les supporters ? Voilà, une minorité de supporters, enfin, ce n'est même pas des supporters, c'est une minorité de gens qui... Que je les plains d'ailleurs, en parenthèse, mais qui viennent ici au stade pour cracher toute leur rancœur. Et voilà, ça, c'est... Il faut évidemment faire avec, ne pas écouter, mais des fois, ça blesse quand même. Des fois, il y a une saturation, et là, ça blesse. Il vous injurie, parce que vous êtes le fils de l'entraîneur. Oui, mais comme critique, ça, je trouve ça tout à fait normal. Si je joue mal, je joue mal, comme un autre joueur, mais moi, ce qui m'ennuie surtout, c'est l'échauffement, par exemple. Je n'ai pas encore eu le temps de toucher le ballon, là, déjà, ça commence, et là, à la longue, ça... ça, ça pèse, quoi. C'est difficile d'être la maman d'un footballeur, dont le papa est l'entraîneur ? Oui, je pense que c'est un problème, parce que toutes les mamans qui ont un fils qui joue au football me comprendront. Quand on va voir son fils, on est plus tendu, plus crispé. Et alors, quand le père est la propre entraineur de son fils, ça, je dois dire, c'est un problème. Et ce qui me fait surtout mal, c'est que quand Frédéric va débuter un match, qu'on l'a eu, qu'on le critique, qu'on l'insulte même. Lorsque, par exemple, Robert retire Frédéric de l'équipe, votre petit cœur va un peu plus vite ? Ça me fait mal, parce que j'aime tout contrefait, il n'a pas plus des mérités qu'un autre. C'est une maman comme les autres, vous en voulez à l'entraîneur. Oui, 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 à certains moments, oui. Il y a des scènes de ménage après le match ? Non, pas du tout, pas du tout, non, 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 non. Elle ne vous demande jamais, avant tout le monde, la sélection de l'équipe ? Ça, jamais, jamais. Je pense qu'elle a peut-être peur de le savoir, mais je suis persuadé quand même qu'elle est quand même plus sensibilisée par le cas de son fils que par les autres. Ça, c'est évident et c'est tout à peu humain, je crois. N'essaie pas de vous glisser de temps en temps un tel est moins bon que le nôtre ? Non, elle ne m'a jamais payé pour faire jouer son fils, en tous les cas. Oui, Peter, voilà, 17-12 ! Entre nous, vraiment rien qu'entre nous, que pensez-vous de l'entraîneur ? Je trouve que c'est un homme qui est toujours bien soigné, qui dit bien bonjour, qui mange très bien à table, et sur ça on n'a pas de problème à ce point de vue là.